Nous étions en direct hier au TVA, 22 heures, on a vu Donald Trump et sa famille. Stéphane, tu y référais tout à l'heure. Tu trouves qu'il y avait quelque chose de nouveau, de différent dans son langage corporel, dans sa gestuelle? Le visage qu'il affiche présentement, moi, c'est un registre que je ne lui ai jamais vu arboré. Encore une fois, on est tous des observateurs amateurs, on n'est pas des fins psychologues. Est-ce qu'on peut présumer de ce qui se passe, je l'allais dire, entre ses deux oreilles, mais ça serait de mauvais goût? Mais j'ai la nette intuition que ce qu'il a vécu, et essayons encore une fois, c'est la proposition que je fais à ceux qui nous écoutent, de se mettre dans sa peau deux secondes. Ça ne se peut pas que ça ne bouleverse pas profondément, juste avant un rendez-vous aussi important. Et tout, dans sa façon de se présenter, me donnait cette impression qu'il était bouleversé, est-il le bon mot? Je ne sais pas. Jean-Marc? Bien, c'est sûr que Donald Trump a changé. D'ailleurs, le discours, la stratégie républicaine a changé. Depuis hier, vous n'avez pas vu les attaques tout azimuts contre les démocrates, et même ce soir, vous allez voir plutôt l'unité démocrate, l'unité des républicaines. On cherche à la ratisser large, et Nikki Haley, elle est la responsable, pas la responsable, mais l'incarnation de ça. Elle représente 20 % de l'électorat républicain. C'est la moyenne qu'elle a obtenue dans différents sondages au cours de l'année où elle était, où elle se présentait. Et le discours d'unité avec Ron DeSantis, avec les anciens candidats, Marco Rubio vont être là. Et toi, c'est ça, mon avis, le nouveau Donald Trump. Et si Donald Trump est capable de tenir, parce qu'entre la façade de Donald Trump et ce qu'il pense vraiment, il peut avoir un écart. Mais si véritablement, cet homme-là est capable d'un discours plus sympathique, plus ouvert, il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est là qu'il va passer la barre du 50 %. Il est tenu à 46 %. C'est la même clientèle. L'esprit entre les deux, c'est que s'il change puis il est ouvert, tout est possible. Luc, on sera en direct ce soir en spécial du côté de LCN. On va présenter d'ailleurs les discours, notamment de ceux qui étaient ses adversaires au départ de cette primaire. Jean-Marc Irré-Ferene et qui est allé, mais il y a DeSantis qui sera également. Tu y crois, toi, à ce virage davantage unificateur de Donald Trump? Oui, mais tu vois, juste avant d'entrer en ondes, j'ai vu une nouvelle qui est sortie sur le Washington Post, comme de quoi M. Biden demain va annoncer que s'il est réélu, il va enclencher un processus pour changer la structure de la Cour suprême, pour mettre un âge limite, pour avoir un code d'éthique qu'on peut mettre en place. Écoute, je pense que ça risque de changer un petit peu la campagne républicaine aussi, parce qu'évidemment, les républicains se réjouissent que M. Trump ait réussi à nommer ces gens-là qui prennent des décisions, que la Cour suprême prend des décisions qui vont dans leur sens. Alors, ça va être un sujet à surveiller. Bon, Luc, tu réfères à Joe Biden. Jean-Marc, autre entrevue du président hier du côté de NBC, ça n'a pas changé grand-chose, mais sauf que sur la place publique, en tout cas, les démocrates sont plus discrets depuis samedi. Est-ce que le débat éclot dans ton esprit ou, attention, ça risque de reprendre au cours des prochains jours sur la pertinence de garder ou pas Joe Biden? Moi, je pense que les démocrates sont convaincus qu'ils vont perdre avec Joe Biden. Ça commence à grouiller, grenouiller aujourd'hui. Quand vous lisez les articles un peu partout, Adam Schiff qui a commencé, où il a sorti dans le fond une conversation de privé qu'il a eue, et un peu partout, c'est reparti. Moi, à mon avis, ça va dépendre des sondages post-convention jusqu'à quel point l'avance de Donald Trump va être évidente. C'est le dernier moment. À la fin de cette semaine, c'est le dernier moment où il peut avoir un mouvement. Mais ça grouille encore. Les gens sont convaincus. Ils étaient convaincus que Joe Biden perdait. Et après l'attentat, c'est encore pire. À mon avis, il y aura une pression énorme sur Joe Biden au cours des prochains jours. Et c'est la dernière fois. Ça passe ou ça casse. Stéphane, je te vois réagir. Stanley Greenberg, qui est un sondeur influent chez les démocrates, a envoyé ses plus récentes réflexions à la Maison-Blanche et à d'autres démocrates en disant que ça serait une catastrophe « down ticket », c'est-à-dire du haut avec M. Biden jusqu'en bas, c'est-à-dire les éventuels représentants et sénateurs qui se battent pour être élus. C'est un avertissement sérieux. C'est quelqu'un de respecter. Puis sur la question de l'unité, en ce moment, c'est les démocrates qui ont l'air très, très mal pris en termes d'unité. Or, les républicains serrent les coudes. L'image est un peu criante. En ce moment, quel contraste, en effet. Donc, je vous le rappelle, ce soir, jour 2 de ce congrès républicain, on va vous être en spécial à compter 19 heures. Il y a des discours, vous avez compris, des discours importants qu'on va vous présenter ce soir en direct du côté de LCN. Stéphane, Luc et Jean-Marc, on se retrouve donc un peu plus tard. Voilà, Julie. Bonne soirée. On vous écoute plus tard, effectivement. À tout de suite.